L'église suspendue, l'une des plus anciennes églises coptes d'Egypte, a rouvert ses portes ce samedi 11 octobre après 16 ans de fermeture pour des travaux de restauration. Elle doit son nom au fait qu'elle est construite au-dessus d'une forteresse. L'église dédiée à la Sainte Vierge Marie est appelée l'église suspendue parce que, comme vous le savez, les bâtiments étaient construits dans des murs. La situation est différente ici. Elle a été construite au-dessus de la forteresse de Napoléon. Des arbres de pain ont été placés en bas et au-dessus. L'église a été érigée à près de 13 mètres au-dessus de la forteresse. C'est de là que vient le nom. Cette église est considérée comme étant le plus grand trésor historique que nous possédons en Egypte. Elle date du 4e siècle. Des touristes viennent de partout dans le monde. Cette réouverture confirme que notre pays est pacifié et que l'amour et la joie entre toutes les factions règne à nouveau. Tout le monde ici est heureux de cette réouverture parce que nous avons fait la rénovation et résolu tous les problèmes qui se sont produits au cours des décennies pour retrouver ce merveilleux bâti. L'église suspendue est le symbole d'une cohabitation réussie entre les différentes confessions en Egypte. Pour magnifier ce vivre ensemble, les autorités ont fait le déplacement avec la présence du premier ministre égyptien, Ibrahim Mehleb, et du ministre de l'Antiquité, Mamdou al-Damati. Cette église est l'une des plus anciennes églises d'Egypte. Elle a été construite à la fin du 4e siècle et au début du 5e siècle avec une valeur historique dans la civilisation égyptienne moderne. C'était la résidence du patriarche à un moment donné qui a abrité des élections et cérémonies religieuses. En plus de sa valeur artistique, nous avons des pièces spéciales datant du 8e siècle et la plupart recueillies entre le 5e et le 18e siècle. Ces pièces constituent des trésors qui sont conservés dans cette église. L'édifice avait été endommagé par les eaux souterraines. La restauration a coûté 4,5 millions de dollars.